C'est quand même une maladie qui est en premier lieu asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes, mais pour les formes bénignes simples, les symptômes c'est un syndrome pseudogrippal, c'est-à-dire de la fièvre, des maux de tête, des douleurs des muscles, des articulations, des douleurs abdominales. Et dans un deuxième temps, on peut observer une éruption diffuse, c'est-à-dire des taches sur la peau rouge qui vont intéresser l'ensemble du corps. Il y a également des formes sévères qui sont beaucoup plus rares, moins de 5% des cas, qui seront des formes hémorragiques, donc avec des saignements. Et on peut observer des défaillances d'organes, une insuffisance du rein ou du foie. Les signes d'alerte qui peuvent nous faire craindre une forme sévère, ce sera une fièvre qui persiste au bout de plusieurs jours, des douleurs abdominales qui persistent et une baisse du taux de plaquette. Le traitement est plutôt préventif. En premier lieu, lutter contre les moustiques, c'est-à-dire la mise en place de moustiquaires imprégnés dans les pays qui sont touchés, le port de répulsifs pour la peau contre les moustiques, et ensuite lutter contre les eaux stagnantes ou les déchets qui vont favoriser la ponte des moustiques. Attention, pour le moustique à aides, il pond le jour, donc ce n'est pas comme le paludisme, il faut porter des répulsifs également le jour. Ensuite, pour les formes bénignes, le traitement, ça va être un traitement symptomatique, le paracétamol pour la fièvre et la douleur. Et pour les formes plus sévères, on peut réhydrater par des perfusions, voire proposer des transfusions de plaquettes quand il y a un saignement ou des plaquettes qui sont basses. Et donc actuellement, il existe un vaccin qui est commercialisé, mais qui est destiné aux patients qui vivent en zone d'endémie, c'est-à-dire quand il y a tout le temps des cas de dengue, qui sont âgés de 9 à 45 ans et qui ont déjà présenté une dengue. Il n'y a pas d'autre vaccin pour l'instant. Et donc il n'y a pas de traitement qui guérisse la dengue, on lutte vraiment contre les symptômes.